... Haji, qu'est-ce que vous faites tout seul dans ce désert ? Moi, dans ce désert, je suis un berger et je garde des moutons. Je suis propriétaire d'un grand troupeau et j'élève des animaux dans ce désert. Et des gens viennent me voir de partout, comme invité, et même de l'étranger. Je ne suis pas là, mais je ne suis pas là. Ma vie à moi, elle est là, dans ces pâturages-là de Djefara. Nous, les Arbaya, depuis qu'on est venus d'Arabie, il y a des siècles, on est installés ici, dans ce désert. Et du désert au désert, on va où on veut, toujours derrière notre troupeau. On est connus et on vient nous voir de partout, parce qu'on est une tribu qui possède la baraka du marabout Sidi Hamid. Il nous a laissé le don de guérir les hommes, et même les animaux. Les gens nous respectent pour ça. Quand quelqu'un cherche un bon berger, il sait qu'il doit aller en voir un de la tribu des Arbaya, comme nous, les Chabannes. Parce que nous, depuis le grand-père de mon grand-père, on suit des troupeaux dans cette plaine. Et on la connaît, comme si on y avait planté chaque touffe de ce botte. Les jours comme aujourd'hui, en hiver, quand il fait froid, on se déplace d'ici vers le sud, pour pâturer face au soleil. En été, par contre, on marche vers le nord, la tête à l'ombre, pour que l'agneau se développe bien, au lieu de rester chétif à cause du soleil. Et quand ils boivent, c'est pareil. Ils boivent face à l'ombre, pour que l'eau soit fraîche, et que leur agneau vienne bien. Quand elle mange de l'herbe, il faut que je sois debout, au milieu d'elle. C'est comme ta voiture. Si tu l'abandonnes, elle dévie et elle ne marche plus droit du tout. Un bon berger doit toujours être debout pour que Dieu lui donne. Comment va la grand-mère ? Ça va bien. Elle vous passe le bonjour, et Saïda aussi. L'Ayeb est venu labourer le champ de la tente, et pour nous, il a labouré de quoi semer une ouïba. Il n'a plus à bien remplir les citernes ? Non, non, pas vraiment. Alors, il n'a pas beaucoup plu ? Si, mais c'est tombé trop fort, c'est tombé en trombe. Fais-les donc tourner de ce côté. Passe par derrière, et pousse-les vers le bas-fond aussi. Il a de la bonne herbe. Et fais surtout attention de n'en perdre aucune. Fais-le pas à l'arrière. Quand ils passent par ici, les gens comme vous ne voient rien. Rien d'autre que du sable, des pierres. Ils confondent même l'armoise avec les buissons. Mais nous, avec mon fils et mon neveu, on sait bien voir qu'il n'y a pas de meilleur pâturage que ce grand espace de la Hamada pour les animaux. Ils prennent un bon élan. Et si on sait bien les conduire, bien sûr. Cette terre peut bien les nourrir. Elle est riche, cette terre. Ça, c'est du bagel. Ça, c'est de l'arfa. Celle-là, c'est du manjura. Ça, c'est de la courra. Ici et là aussi. Ça, c'est du djabal. Voilà du djabal. Tout ça, c'est de l'arfa. Ça, c'est du bagel. Et ça, c'est djabal encore. Et ça, c'est Elena. Ça, c'est djabal. Il meurt à l'entrée de l'été. Ça, c'est djabal. Il meurt à l'entrée de l'été. Ça, il meurt. On a besoin d'être trois avec mon petit-fils et mon neveu pour le garder. 130 têtes en tout. La moitié est à nous. 10 à mon frère, 30 à mon fils Mansour et 30 à moi. En plus, on en garde près de 50 pour trois autres propriétaires qui vivent en ville. À Ben Gardan, Médénine ou Elferch. C'est un troupeau en mélange, comme on dit. On leur demande un dinar et demi par tête et par mois. Ils le reprendront au début de l'été, après la tonte. Dès qu'il faut les abreuver trop souvent. Et Médébe, comment il va ? Il va plutôt mieux. Tu lui diras que moi, Chahaban, je suis loin et j'ai voulu lui téléphoner. Mais ce jour-là, le téléphone était vide. Mais elle sait le faire ta brebis malade. Tu ne lui donnes rien ? Elle ne veut rien manger, rien de rien. Elle est foutue. Je suis ici depuis janvier. Et je reste jusqu'au mois de mars, avant que les animaux demandent de l'eau. Au mois d'avril ou mai, les animaux commencent à avoir besoin de boire. Et ici, il n'y a pas d'eau. Ce n'est pas comme à nos maisons là-bas, à Wedarbaya, où on peut les abreuver sur place. Ici, on doit amener l'eau avec un tracteur et c'est cher. Et maintenant, comme il a plu, eh oui, l'Omda est venu nous dire qu'il a bien plu là-bas. On va y retourner en mai pour la tonte et on trouvera la région bonne et vivante pour l'été. Les propriétaires des animaux viennent aussi faire la tonte avec nous. Et nous, on reste l'été. S'il pleut bien, au moins d'une hauteur du bout des doigts jusqu'au coude. Et si l'automne est bon, on reste là-bas. Sinon, on revient ici, sur notre terre de tuile. Eh, regardez, Hadj. Il y a un chien qui va attaquer votre brebis. Lequel ? C'est un chien rouge. Où ça ? Va voir ! Elle est bien à nous, cette terre, maintenant. Depuis que l'État a partagé cette Hamada du Sud, il y a deux ou trois ans, on est maintenant tous entre propriétaires ici. En avril ou mai, dès qu'il fait trop sec ici, à Tuile, on retourne à Oué d'Arbaïa, près de nos maisons, et du puits de Sihamid. C'est près de Nefathia, entre Médénine et Bengardane, à 60 kilomètres d'ici. Et il faut bien trois ou quatre jours de marche avec le troupeau pour rentrer. Oué d'Arbaïa, c'est dans ce coin que je suis né, en 1920, sous une tente. Maintenant, on y a trois belles maisons. On a toujours eu des huttes dans ce coin, et c'est là qu'on s'arrêtait un peu pour cultiver de l'orge, quand on était que nomade. Mais un jour, l'OMDA, le chef du secteur rural, est venu nous proposer de prendre une part de logement populaire. Alors, comme en plus l'État nous a un peu aidés, on l'a construit. C'est là-bas que ma mère est décédée. Dans une lutte ? Bien sûr. Je suis en train de chercher comment la reconstruire, pour la mémoire. C'était une grande guérisseuse. Je ne voudrais pas que la mémoire de ma mère disparaisse. Elle avait 102 ans quand elle est décédée, ma mère. 102 ans ? Je le jure, la Roussi, 102 ans. Elle allait bien. Elle est restée seulement deux jours sans sortir de la hutte, et elle est morte. Cette maison te le dirait si les murs pouvaient parler. Les maisons, on s'en sert surtout pour ranger des affaires, protéger le grain. On y reçoit des amis aussi, mais on est toujours des nomades. Tiens, écoutez cette histoire. Un jour, un juge est venu nous voir ici, à Oué d'Arbaïa, pour nous demander d'abandonner les huttes. Il était de la tribu des Messrigues, un type de la ville, instruit, bien habillé. Il nous a raconté qu'il était retourné ces derniers temps chez lui, là-haut, dans le Dahr. Il venait juste de construire une belle villa pour sa mère. Et elle lui avait demandé d'acheter des feuilles de palme pour construire une hutte. Elle voulait installer une hutte devant sa maison. Les gens n'aiment pas abandonner les huttes. Elles sont fraîches. C'est le domaine des femmes pour s'occuper des 4 ou 5 enfants. Tu sais comment elles sont les femmes. Elles veulent toujours laver le linge, baigner les enfants pour que tout soit bien propre. Alors on a les maisons, mais on a gardé les huttes. Au début des années 60, en plus des maisons, on nous a aussi donné 200 hectares de terre. Et dès qu'on les a eues, on les a plantées d'oliviers. Toutes, nous, des nomades. Bon, ces plantations nous ont encore presque rien rapporté. Mais tu sais comment c'est, ton voisin plante, alors tu plantes aussi. On n'aurait jamais pu vivre avec ça s'il n'y avait pas les moutons. Les moutons, c'est mieux. Tu as besoin d'argent, tu vas au souk, tu en vends un ou deux, et tu as l'argent tout de suite. Mais les oliviers, tu es mort de faim avant que l'enchaire commence. Mais bon, on a investi dans des arbres, et puis maintenant, avec 300 oliviers et une bonne centaine d'arbres fruitiers, la terre est à nous. Et pour de bon. En fait, la terre est encore à moi et les oliviers aussi. Mais c'est mon fils Mansour qui s'en occupe maintenant. Et on partage la récolte tous les deux. Une fois tous les 4 ou 5 ans, ça nous rapporte 7 ou 8 litres d'huile par arbre. C'est pas beaucoup, mais on a toujours le bois et un peu de feuilles pour nourrir les bêtes. Mansour, c'est lui. C'est mon seul fils. Maintenant, moi, je suis vieux et c'est lui le chef de l'exploitation. C'est un fameux chamelier lui aussi. Un vrai arbayard. L'autre jour, une vieille chamel a été piquée par une mouche près du puits. Et depuis, elle a le cerveau malade. En fait, elle n'a plus de cervelle. Il ne reste que de l'eau dans sa tête. Alors comme une folle, elle s'est enfuie et les enfants l'ont perdue. Mansour a passé toute la nuit à la chercher. Puis il a fait venir une voiture pour la renvoyer à son propriétaire. Il en fera ce qu'il voudra. Mais de plus en plus, ils s'en moquent de leurs animaux, les propriétaires de la ville. Celui-là, il n'est même pas venu nous voir. Tu vas aller voir le propriétaire et dis-lui bien ce qu'il n'a pas envie d'entendre. Qu'il aille au diable, lui, et sa chamel. Il reste là-bas, tranquille, et il n'est même pas venu lui-même. Et moi, je m'enquiquine avec cette folle de chamel. L'été, quand on est revenu de Twill, on installe une tente à deux ou trois kilomètres de la maison, pas loin des puits. Et on vit là, comme toujours, avec notre tente, deux petites huttes et les enclos pour rentrer les moutons la nuit. Là, les femmes nous accompagnent et elles font la navette entre la tente et les maisons. C'est pas loin. Pour le troupeau, c'est mieux. On fatigue pas les bêtes pour les amener boire et on est bien au milieu du pâturage. C'est ça, la vraie vie de berger, sous la tente, au milieu des moutons. Les maisons, c'est bien pour s'installer. Mais les huttes et la tente, c'est mieux. On peut choisir où on dort. La tente, quand il fait froid, c'est bien, c'est chaud. Et les huttes, c'est plus frais l'été. C'est comme climatisé. Les maisons en dur, c'est toujours ou trop chaud ou trop froid. C'est plus frais l'été, c'est plus frais l'été. C'est plus frais l'été. La semaine dernière, il y a des gens de la recherche qui sont venus le voir avec ceux de la télé. Ils voulaient aller filmer notre troupeau de chameaux. Alors il a profité de leur voiture pour aller voir son berger là-haut dans le Dahr. Parce que quand il doit être en pleine pour s'occuper de ses affaires, l'été surtout, Mansour confie le troupeau à un berger qui reste là-haut, dans le Dahr. Il va lui rendre visite tous les mois pour le ravitailler. Et puis on aime bien aller voir comment vont les chameaux. Il savait bien que ce ne serait pas facile de le retrouver comme ça, sans rendez-vous précis. Mais à cette période, il aurait dû être dans le point de Bir Soltan. Sous-titrage Société Radio-Canada A pied, c'est loin. Pour rejoindre le troupeau, il faut traverser la plaine, puis le Piémont, escalader les montagnes de Matmata. Et on se retrouve sur le Grand Dahr, le dos de la montagne, comme on dit ici. Une fois dans le Dahr, le berger, il faut le trouver. D'habitude, on sait à peu près où il est et on s'arrête demander à droite ou à gauche à des amis s'ils ne l'ont pas vu passer. Salut ! Bienvenue ! Que la paix soit avec toi ! Comment va la famille ? Ça va, et la tienne, et tes enfants ? Ça va, et ta santé, et ton troupeau ? Ça va, merci à Dieu ! Que Dieu te protège ! Eh non, je n'ai pas vu de troupeau aujourd'hui, mais on en a lissé un derrière, là-bas. Mais où ? À côté du puits Amit, juste un peu avant. Quand ? Hier ? Non, il y a deux jours, il se dirigeait vers l'aqueduc, mais il doit être loin, maintenant. C'est bon, ici ? Non, regarde les chamelles, on dirait des vieilles dates séchées. Là, tu vois la montagne, qui est rouge, qui est assez pointue, la plus haute, là. Juste derrière, tu vas trouver deux pistes. Une qui t'amènera chez Amor Boudéna, et l'autre chez son fils. C'est juste après l'Oued, là. Et puis après Boudéna, tu trouveras une piste, et elle doit couper vers Birkhal. C'est cet endroit qu'on cherche. C'est là qu'on va le trouver. Oui, il est peut-être allé dans ce coin, là. Et est-ce que le château d'eau est réparé ? Ah non, il ne l'a toujours pas, non ? Ah. Alors, il faut puiser avec le délou ? Oui, oui. Oui, c'est comme ça. Sous-titrage ST' 501 Le premier jour, ils ont tourné partout et ils n'ont rien vu. Plein de traces partout et pas une seule de notre troupeau. Alors, le deuxième jour, ils se sont dit qu'il fallait aller chercher ailleurs. Il faut dire que les chameaux, quand ils se déplacent, c'est 20, 30, 40 kilomètres par jour. Alors, pour trouver un troupeau dans ce désert où tout est pareil et où chaque touffe d'armoise ressemble à la bosse d'un chameau, il faut être arbaillat comme nous. Sinon, tu es mort de faim avant d'en avoir vu la queue du premier. Alors, quelles sont les nouvelles ? Rien d'important. Venez prendre du lait. Tu es trop bon, merci. Merci à Dieu, mais on est pressés. Par Allah, tu n'aurais pas vu un troupeau de dromadaires qui passaient vers Mahalla et El Feka ? Non, je n'ai pas vu. Avec ou sans berger ? Avec le berger. Non. Descendez pour manger et dormir. Il fait déjà nuit. Grâce à Dieu, c'est très aimable. Mais il faut que nous continuions à chercher par-ci et par-là. Ils ont bien failli renoncer et rentrer. En plus, ils commençaient à manquer de gasoil. Et puis, ils l'ont enfin trouvé vers midi. Il était dans le creux d'un oued où Messaoud, le berger, faisait se reposer les bêtes à l'abri du vent. Il est compétent, Mansour. Il n'a pas son pareil pour trouver des bêtes perdues dans ce dard de misère. Bonjour, comment ça va ? Bienvenue. Merci à Dieu, ça va bien. Comment vas-tu ? Ça va, ça va. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Comment va la famille ? Ça va, ça va. Et toi ? Ça va. Tu vas bien, berger ? Ça va, ça va. Que Dieu te bénisse. Comment vas-tu, Simé Saoud ? Ça va très bien, très très bien. Que Dieu te bénisse. Je me suis dit que j'allais te trouver à côté des dunes et je ne t'ai pas trouvé. C'est bien là que je voulais aller, mais... Après, on a trouvé un berger Arbaïa à côté de la colline. Là, qui nous a dit qu'il n'avait pas vu de troupeau passant par là. Et de toute façon, j'ai pensé que tu allais venir du côté de Alkeka et Ben Aïssa. C'était bien ce que j'avais prévu, mais on m'a un peu chassé. Il y a un campement de Mrezig. Ils m'ont dit « Passe ton chemin, si c'est pas nous, d'autres te chasseront. » Alors, je suis passé au large. Ah bon ? Tu as bien fait. Les animaux, ils ont l'air bien, non ? On voit qu'ils demandent de l'eau. Il faut maintenant leur donner de l'eau et d'ici la fête de l'Aïd, ils doivent être vraiment en bonne forme. C'est sûr. Maintenant, il ne leur faut plus que de l'eau. Tu vas finir par te perdre avec les animaux. J'évite vraiment les campements pour ne pas être ennuyé par les gens qui nous chassent. Il y a beaucoup de campements dans ce coin. De l'autre côté de la montée, j'ai vu un grand pâturage de ce bot. Tu devrais y aller. Oui, mais il y avait un Mrezig qui m'a chassé en disant que même si moi, j'étais Nefzawa, le troupeau, lui, était surtout Arbaïa et Touézin et que par conséquent, je n'avais pas le droit de rester là. Il nous embête avec ces histoires de tribus et de pâturage. Ça a toujours été la bagarre pour l'herbe dans ces terres collectives là-haut. C'est le territoire collectif de la tribu des Mèzriques et c'est eux qui font un peu la loi. Si ton berger est Mèzriques ou si tu as des chameaux qui ont des marques de cette tribu, ça va, ils te laissent passer. Mais nous, on est Arbaïa et les chameaux sont Arbaïa ou Touézin. Alors quand l'année n'est pas trop bonne, ils nous écartent, ils nous disent d'aller chercher ailleurs. Mais nous, on s'en moque et on passe notre chemin et on va où on veut. Tous les chameaux ne sont pas à nous. Mansour a 30 têtes. Moi, il m'en reste encore une dizaine. Et on en garde plus de 70 pour le compte d'une quinzaine de propriétaires Touézin. On leur demande 2 dinars par tête et par mois. Et on les leur garde l'hiver, 4, 5 mois ou toute l'année, ça dépend. Celles-là sont les miennes. Celles-là sont à des propriétaires. Celles-là aussi est à moi. Il y a tellement peu d'herbes là-haut et le chameau a besoin de tellement d'espace que le berger doit toujours se déplacer avec son troupeau. Il ne peut jamais s'arrêter deux jours de suite au même endroit. Alors, il ne peut pas monter de tente et il n'a rien que la Ouesra, notre grande couverture comme abri. Cette vie est rude. Pour manger, il a de l'huile, de la farine, des dates, du sucre, du thé et le lait des chamelles. C'est tout ce qu'il lui faut pour passer des mois dans ce désert. Allez, monsieur Messaoud, amène le sucre et viens t'asseoir à côté de moi, mon très cher ami. J'arrive, j'arrive, j'arrive. C'est un berger Hrbaya de la famille de Gwanaïda, originaire de Djemah, de la région des oasis du Nefzawa. C'est un homme très sérieux qui s'occupe bien des animaux, qui ne les perd pas. Avec lui, ils n'ont ni faim ni soif. Il est avec moi depuis deux mois et on est d'accord pour plus longtemps. D'ailleurs, tu vas rester six mois avec moi. Oui, je vais rester si Dieu le veut. Un bon berger, ce n'est pas un citadin, c'est un type du désert. Le berger doit suivre le troupeau là où il veut aller, que ce soit en pleine ou dans le désert. Mais il doit savoir où les bêtes seront bien. Moi, je donne la direction et c'est le chameau qui trouve les bons parcours. S'il y avait assez de bons pâturages en pleine, on préférerait rester là-bas. Mais il n'y a pas assez de bons parcours. Regarde ici la terre comme elle est bien verte. Aire bien sauter, qu'il soit bon. nous on boit du thé amer parfumé d'herbe. Avec les herbes de la montagne, on ne tombe pas malade. Le thym, le romarin ou l'armoise, c'est bon pour celui qui a mal à la tête. Celui qui est malade, il meurt. Il meurt et c'est tout. Non, non, il ne meurt pas. On a la baraka. Il vivra. On souffle dans les mains des gens ou sur les yeux et grâce à Dieu, les yeux sont guéris. On a aussi un don pour soigner la rage. Tu bois du thé noir ? Non, du verre. Il fait meilleur là, il y a un petit vent. Le berger, il a besoin d'argent. Tiens, dis d'inard, c'est pour le thé. Tiens, pour le thé et le sucre. Et pour la farine aussi. Merci, ça ira, c'est bon. Merci. Si c'était pas par respect pour les autres et parce qu'on manque de gasoil, on ne bougerait pas d'ici sans te faire le plein d'eau. Celle-là n'est pas très chargée, je l'aménage. C'est l'autre qui est chargée, la jaune. Ah, mon frère, tu vas mourir de soif par ma faute. Mais elles ont soif, il faut les faire boire. Et vite. Les gens qui ont oublié ce que c'était de garder croient que le berger n'a rien à faire, qu'il passe son temps à se promener avec ses bêtes, à se reposer la nuit sous les étoiles. Mais il faut sans arrêt courir à droite et à gauche, rattraper celles qui s'édoignent, soigner les malades, faire têter les petits, surveiller les mises-bas, chercher la bonne herbe, l'eau, s'écarter des troupeaux de moutons, se méfier du chacal. Les chameaux ne sont pas des bêtes qu'on peut élever à la maison comme des poulets. C'est des animaux du désert, des vrais. Et toujours, ils marchent, ils marchent. Comme chaque année, le troupeau va passer tout l'hiver dans le dard. L'été dernier, l'eau est venue à manquer et le berger a amené les chameaux du côté de Douze dans les oasis pour y passer l'été. Mais d'habitude, on passe plutôt l'été dans l'ouara de Ben Gardane vers la Libye, au sud. Et puis en septembre, on les amène vers Ouet Fessi pour une cure de sel de un mois ou deux. Et tous les hivers, ils retournent dans le dard. Ouet Fessi Musique Au début de l'été, il y a de plus en plus de travail pour abreuver les bêtes. Alors Mansour abandonne un peu les chameaux, quand son berger s'en occupe du côté des oasis, et il vient s'occuper des moutons et les abreuver avec nous. C'est une grosse charge et moi je suis vieux. Parce que l'hiver, tant que l'herbe est bien verte, les bêtes ne boivent jamais, mais quand on s'avance vers l'été, il faut les faire boire tous les 5 jours, puis tous les 4, puis tous les 2. Et il faut aussi les nourrir avec l'orge, quand l'herbe est trop sèche et qu'il n'y a plus rien. Et puis il y a aussi les quelques chameaux qui restent ici en pleine. Eux aussi, il faut les faire boire, 40, 50 litres chacun, à chaque fois. Ce sont les chamelles pleines ou celles qui viennent de mettre bas, les animaux fragiles qu'il faut retaper, ou ceux que l'on veut engraisser pour mieux les vendre. Il faut qu'ils repartent chaque fois bien gonflés, sinon ils ressemblent tous à des vieilles dates, toutes fripées. Il faut qu'ils repartent chaque fois qu'ils repartent chaque fois qu'ils repartent chaque fois. Il faut pouvoircroquer la spécifique. Il faut mettre C'est parti ! C'est parti ! C'est fini ! Le dromadaire est affectueux mais un peu capricieux. Il n'aime pas être à côté de petits ruminants. Ça le gêne de les sentir à côté. Il aime errer dans les grands espaces. Il n'aime pas les plantations. Il s'y adapte mal. Il lui faut du terrain libre. Il est difficile à conduire. Il ne faut pas le maltraiter. Il faut le prendre avec politique. Sinon, il devient dangereux. Et la nuit, il viendra sur les genoux et il étouffera le berger. Donc, il faut que le berger et le chameau se connaissent bien. Sinon, un jour ou l'autre, il se vengera. Un soir, il se vengera. Les chameaux sont des animaux nobles qui n'aiment pas n'importe quoi. Ils aiment ce qui est bien. Il faut composer avec eux. Le troupeau, tu vas le laisser pâturer dans le coin. Moi, je dois partir. C'est toi qui les feras boire tous les dix jours, comme aujourd'hui. Quand je reviendrai, je veux qu'ils aient été abreuvés tous les dix jours. Soigne-les bien. Il ne faut pas qu'ils aient faim. Il faut les entraîner sur les bons parcours. Il faut mettre les protége-pilles aux chamelles qui en ont besoin. Si quelqu'un vient, il faut les traire et offrir le lait. Et à manger aussi. Va maintenant. Ramène le vieux mâle. Et attends avec lui que je t'appelle. Le meilleur berger est parmi mes fils. C'est celui qui aime les bêtes, qui se lève tôt. Et même s'il a faim, il accepte de rester sur sa faim tant qu'elles n'ont pas mangé. Moi, mon père m'a élevé comme ça. Il était amoureux des bêtes. Et je suis devenu comme lui. Là, moi j'ai soif. Mais elles ont dû boire avant moi. Et chaque année, ça recommence. Dès le début de janvier, on repart à Thuil dans la Hamada. Maintenant, depuis deux ou trois ans, chacun a sa terre ici. De la montagne de Thuil jusqu'à la frontière de la Libye, la moitié a été distribuée et l'autre moitié reste en collectif. Mais tout est pour les Thuidzines et les Harbaya. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de limite de parcelle. Parce que nous, on s'est entendu avec les autres propriétaires Thuil pour la réserver aux moutons, cette terre. Mais presque partout ailleurs, et même à côté et là, dès que la terre est partagée, ils se dépêchent de tout planter. Ah, c'est sûr qu'elle change, la Djefara. Mais ce n'est pas un hasard, ça ne s'est pas fait tout seul. C'est une histoire peut-être un peu compliquée à comprendre pour vous, la Russie. Mais écoutez-moi bien. Avant 1880, à l'époque des Turcs, avant les Français, quoi. Ici, dans le sud, personne ne contrôlait rien. Et les plus forts imposaient leurs lois. Ils mangeaient tout. Les Noëls lançaient des radias et allaient se réfugier en Libye. Les tribus où Derna et Thuidzines se battaient. Nous, les Harbaya, on n'était que bergers salariés, pour les Thuidzines. Et quand ça allait mal, on s'enfonçait un peu plus dans le désert, avec nos chameaux, à l'abri de tout ça. À partir de 1900, les Français ont commencé à mettre de l'ordre. Il aura fallu plus de 15 000 soldats pour battre les Oudernas en 1915. Et surtout, ils ont tracé la frontière avec la Libye et l'ont bien protégée. Alors, les Noëls ne pouvaient plus venir de la Libye. Et les Oudernas n'attaquaient plus les Thuidzines. Les radias se sont arrêtés et le pays est devenu tranquille. Et les Français ont commencé à distribuer des parcelles aux chèques ou aux riches. Puis, à partir de 1935, on a commencé à distribuer la terre aux tribus. Nous, les Harbaya, on n'était pas pistonnés et on n'avait encore rien reçu. Mais avec l'indépendance, le président trouvait que c'était pas digne du pays, pas moderne, de vivre comme ça en nomade, toujours perdu dans le désert. Alors, on nous a donné 200 hectares de terre. On y a planté des oliviers et on a construit nos maisons. À cette époque, ceux qui avaient une activité étaient fatigués. La nourriture venait de très loin sur les chameaux. On était loin de tout aussi. Toute la vie était difficile. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus ? Notre vie a été difficile. Celle de nos enfants, Dieu l'a voulue différente. Nous, on n'était que bergers salariés et on ne gagnait que le droit de courir toute l'année derrière les bêtes des autres. Toujours perdus dans ce désert entre la Libye et l'Algérie. Mais, depuis mon père, on a bien réussi. Maintenant, on est des propriétaires. On a nos propres chameaux. Et maintenant, on est bien. Le bras de l'État s'est étendu et nous protège. Mais tu sais, le métier de berger est un bon métier. Mais oui. Tant qu'il y aura des chameaux ou des moutons, les gens viendront toujours nous demander de faire le berger pour eux. Alors toi, par exemple, si tu préfères travailler en ville comme fonctionnaire ou commerçant, tu as bien besoin de quelqu'un qui s'occupe de tes animaux. Moi, j'ai passé ma vie comme ça. Et je passerai le reste de mes jours comme le destin me l'a tracé. Il y aura toujours des bergers tant qu'il y aura des chameaux. C'est comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada